Bonjour Ambre, bonjour Julien, bonjour Mme Amélie. Vous vous connectez après à 10h25 plus haut, vous avez un lien vers vos COSY. Avec qui a démarré le cours de géopolitique, il est réveillé. Donc vous avez un lien vers mon COSY dans lequel vous pouvez télécharger vos DM normalement. Voilà, je vous le dis, faites le tranquillement, vous avez le temps, ils vont rester là. Voilà pour ça. Deuxième chose, l'école facultative. Je vais renvoyer un programme de COSY, mais qui va juste être pour moi un bilan des 3 derniers programmes de COSY. Rien de plus, je vais peut-être quand même rajouter la notion de transfert, mais c'est tout. Juste pour pouvoir donner des exos là-dessus si j'en ai envie. Ça ne concerne que 5 étudiants, donc dans le programme de COSY, je mettrai exactement quand est-ce que vous avez COSY. Mais c'est soit, pouvez-vous le renvoyer à la fin du cours, le lien ? Normalement, vous n'avez pas accès à l'historique de la conversation, vous ne voyez pas ce qui a été envoyé à 10h25. En remontant dans le chat, vous ne voyez pas ce qui a été envoyé à 10h25 si vous êtes connecté après. C'est marrant, enfin moi j'ai accès à tout, mais peut-être parce que j'ai des privilèges pour l'avoir fait. Donc il suffit de remonter dans la conversation avec vous aussi, Thibaut me dit que c'est bon. Donc je veux dans le programme de COSY, pour l'école facultative de la semaine prochaine, je vous mettrai le... Comment s'organiser, mais en gros c'est le lundi, soit de 16 à 17, soit de 17 à 18. Pour les 5 élèves qui m'ont demandé. Voilà. Voilà pour ça, les DM, qu'est-ce que je devais parler d'autre ? Oui, la semaine prochaine, je vais mettre en ligne, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais en gros, la semaine prochaine, on ne fait que des exercices pendant nos 5 heures de cours. Des exercices où c'est vous qui allez travailler. Moi je ferai un corrigé manuscrit, je pense, de mes exos. Et à la fin des 2 jours et demi, je mettrai le corrigé manuscrit en ligne. Pour que vous puissiez voir la correction si vous voulez. Mais là, mon but pendant 3 jours de présentiel, ça va être de vous voir travailler, comment vous travaillez. J'en profite pour donner une information importante, relayée à ceux qui ne sont pas là, n'est-ce pas ? Mardi après-midi, vous aurez donc une magnifique interrogation écrite pour justifier de tout ce qu'on a fait en cours en distanciel. Histoire de voir que quand on est en col et quand vous me racontez c'est quoi votre loi de poisson, vous savez ce que c'est. Donc tout ce qui a été fait en distanciel depuis les lois de référence de proba, les intégrales impropres et les variables à densité ici. Donc juste des définitions de cours et des propriétés basiques de cours, rien de plus que ça. Mais est-ce que vous connaissez votre cours ou pas ? Voilà. Donc celle-là, je pense qu'elle sera directement sur 20. Il y a assez de contenu ce coup-ci pour faire une grosse interro là-dessus. Voilà. De 1h, je ne sais pas, non, elle durera 30-40 minutes, quelque chose comme ça. Elle sera un peu plus longue que d'habitude, elle ne durera pas 10 minutes parce qu'il n'y aura pas que 5 questions. Il y en aura facilement une vingtaine, je pense. Vu tout ce qu'il y a, je peux largement interroger sur plein de choses. Mais ça n'aura pas plus d'intérêt que ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Allons-y. Je vais travailler ça et moi, je vous donne un corrigé de ces exos-là qui m'intéressaient. Si j'ai le temps, mardi, donc lundi, vous travaillez vous-même. Et mardi, moi, je me mets à corriger. Je vais essayer d'en faire un de chaque. Sachant qu'à la fin, il n'y aura, à mon avis, pas qu'un exo de trop bas à densité. Il y en aura plein parce que si on peut avancer aussi un peu là-dessus, tant mieux. Mais voilà ce qu'on va essayer de faire pendant ces deux jours. Allons-y. Donc, hier, j'étais en train d'expliquer tout ça. Le fait, surtout, que se donner une variable comme la variable exponentielle, c'est bien sûr se donner des propriétés comme pour la variable de poisson d'espérance et de variance. Mais beaucoup plus encore que pour les variables discrètes. Il est beaucoup plus utile de connaître ces résultats en termes d'intégrale. Alors, le résultat de variance est un tout petit peu plus compliqué. Donc, c'est celui qu'on utilise le moins. Je ne vous oblige absolument pas à l'apprendre. Ces deux résultats, je vous ai déjà dit, il faut connaître ces valeurs d'intégrale. et maintenant, il faut même savoir d'où elles viennent. Ça, ça vient de la densité d'une loi exponentielle. Et ça, ça vient de l'espérance d'une loi exponentielle. Parce qu'on ne pouvait pas balancer ça sans le justifier, sans dire d'où vous prenez ce résultat de cours, entre guillemets, vu qu'il est officiellement écrit comme ça et non comme ça. La variance, on peut aussi faire la même chose, mais c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas une intégrale qu'on va utiliser très souvent, la variance. De toute façon, on ne sait pas la définir en termes d'intégrale. Ce qu'on sait définir, c'est que la variance, c'est l'espérance de x² moins l'espérance de x². Donc, ce qu'on peut dire, c'est que 1 sur lambda², ça fait l'espérance de x². Il y a un problème avec moins sur lambda². Pourquoi ça ne marche pas, ce truc-là ? Parce que si mon espérance, elle fait 1 sur lambda, pourquoi je me mets du 1 sur lambda² moins 1 sur lambda² ? Ben si, pardon, voilà. Je me suis fait peur quand on dit ce monde, mais non, c'est moi qui vais trop vite. Ce qui fait que ça revient à écrire plutôt que l'espérance de x², pour que ça, ça marche, ça fasse du 2 sur lambda². Et donc, c'est plutôt ça qu'on peut écrire en termes d'intégrale. C'est donc que ça veut dire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de lambda x² exponentiellement à lambda x dx, ça, on peut toujours écrire que ça vaut 2 sur lambda². Mais bon, celle-là, elle est déjà plus compliquée à écrire. On l'a déjà faite. En début de semaine, on a fait un exercice avec ça. Il y avait une intégrale en lambda x². J'ai fait une IPP dessus pour me ramener à celle-là pour ne pas utiliser la formule de la variance. Donc, cette dernière, encore une fois, si vous avez de la place mémoire pour la retenir, tant mieux. Si vous n'avez pas de place mémoire pour la retenir, tant pis. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur la loi exponentielle. Donc, la loi exponentielle, c'est juste une loi. Vous devez connaître sa densité, sa fonction de répartition et la valeur de son espérance et de sa variance. C'est une loi de référence. Il faut savoir la reconnaître quand elle tombe en exercice. Et surtout, et c'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur, sans faute, c'est que maintenant, vos exercices peuvent commencer par soit x, une variable qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, et on ne vous donnera rien d'autre. C'est-à-dire que c'est à vous de connaître votre densité ou votre fonction de répartition en fonction de ce que vous utilisez. Donc, c'est pour ça que c'est non négociable. Vous vous bloquez intégralement sur l'exo si vous ne connaissez pas vos valeurs de référence. Donc, cours à connaître. Voilà pour la loi exponentielle. On va parler des autres lois de référence. Il n'y en a pas pour très longtemps. C'est juste des connaissances à ajouter. Il n'y a vraiment pas de réflexion dessus particulière ou de calcul particulier. On va parler de la deuxième loi de référence qui est un peu bateau, mais qu'il faut maîtriser un tout petit peu. C'est la loi uniforme sur 0. Alors, la loi uniforme sur 0.1, on définit que x suit une loi uniforme, comme on le notait dans les variables discrètes. Sauf que là, on met un intervalle fermé comme ceci. On met l'intervalle au sens classique, pas l'intervalle d'entier. Cette loi, on dit qu'elle suit une loi uniforme sur 0.1. Si et seulement si. Encore une fois, une densité de x et f de x. En fait, c'est assez facile. Si vous voulez tirer un nombre au hasard sur 0.1, je vais faire un graphe de densité et ensuite on fera en dessous le graphe de la fonction de répartition encore une fois. Mais si vous voulez tirer un nombre au hasard sur 0.1 en termes de surface et d'explication pour la variable aléatoire, vous mettez juste une constante qui vaut 1 sur l'intervalle 0.1 et en dehors de ça, vous mettez quelque chose qui est nul. Tout simplement. C'est ça, petit f. C'est la fonction qui vaut 0 si x est strictement négatif, qui vaut 1 si x appartient à 0.1 et qui vaut 0 si x est plus grand que 1. Bien entendu, j'ai parlé de une densité. On peut faire toutes les variantes. C'est-à-dire qu'on peut inclure le 0 ici, inclure le 1 ici et exclure le 0.1 ici. Ça ne change strictement rien au fait que ça définit une loi uniforme sur 0.1. Puisque la densité qui est la dérivée de la fonction de répartition fx est une constante, ça veut dire que la pente de la fonction de répartition est constante. votre fonction de répartition, c'est donc une fonction toute bête qui fait 0 jusque ici. En 0, elle monte avec une pente constante égale à 1. Donc si elle monte avec une pente constante égale à 1, tout simplement, en 1, elle vaut 1. Et bien, donc après, elle reste constante égale à 1, cette fonction de répartition. Donc ça permet aussi de caractériser la loi uniforme. Et si et seulement si, sa fonction de répartition fx fx de x, c'est tout simplement la fonction qui vaut 0 si x est strictement négatif, qui vaut x si x appartient à 0.1, vu que la droite qui a pour pente 1 et qui passe par 0, c'est bien la droite d'équation y égale x, tout simplement, équivaut 1 si x est strictement supérieur à 1. Donc c'est ça, la loi uniforme sur 0.1. Il faut connaître cette densité par cœur. Elle est utilisée assez souvent. On fera un exercice, forcément, qui parle notamment du maximum de n variables uniformes ou du minimum de n variables uniformes. Ce sont des calculs très 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 classiques qu'il faut avoir menés au moins une fois. C'est tombé, par exemple, j'étais en train de finir le corrigé. Il me reste trois questions à faire. Je n'ai pas eu le temps de finir le corrigé de l'EDEC de cette année pour vous le donner en pièce jointe aujourd'hui. Mais à la fin du sujet de l'EDEC, les deux sont intervenus et c'est un truc assez classique. Donc il faut maîtriser cette variable de densité et de fonction de répartition. On n'a pas que la loi uniforme sur 0.1. Ça, c'est un cas particulier, mais c'est le cas particulier le plus utile. En fait, dans le cours et dans le poli, si vous regardez le poli, je vais peut-être mettre les propriétés du poli ici. Je n'ai pas directement mis la loi uniforme sur 0.1, mais elle me paraît trop importante pour ne pas en parler. Ah, je ne peux pas. Je fais une bix ici. Fermez. Édition. Prendre un instantané. Voilà. Hop. Si vous voyez le cours que je vous ai mis, je ne vous ai pas parlé que de la loi, je n'ai même rien mis sur la loi uniforme sur 0.1, mais ça me paraît être la plus importante. Ce qu'il faut officiellement savoir, c'est généraliser ça à n'importe quel intervalle A-B. Alors, je voulais partir de la loi sur 0.1 parce que ça paraît simple à construire et il faut juste généraliser ça sur n'importe quel intervalle A-B, ce qui n'est pas très très dur. Si on veut généraliser ça sur un intervalle A-B, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est modifié ? On va commencer par modifier le graphe de la fonction de répartition, enfin de la densité de la fonction de répartition ici, parce que c'est en comprenant ce graphe qu'on va comprendre ce qui se passe. Si je veux faire ma fonction de répartition d'une variable qui serait, elle, uniforme sur un intervalle A-B, je vais me choisir une valeur de A quelque part, je m'en fiche royalement, et une valeur de B quelque part, par exemple ici. Et ce que je vais vouloir, c'est clairement créer une fonction de densité F qui est une constante sur cet intervalle-là. et qui vaut 0 avant et qui vaut 0 après. Donc clairement, il y a des choses évidentes qui sont changées. Je vais supprimer ça pour le moment, ça c'est complètement faux. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on définit en fait la fonction de densité pour une densité sur A-B, elle vaut 0 si x plus petit que A et 0 si x plus grand que B. Maintenant, ce qui me reste à définir, c'est que je veux que ce soit une densité de probabilité, c'est-à-dire que je veux que la surface de ce rectangle, je veux que la surface ici soit égale à 1. Donc maintenant, la seule donnée qui me manque, c'est quelle est la hauteur, ici, la valeur ici, de cette fonction pour que la surface fasse 1. Je rappelle que la surface d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc si la hauteur, la valeur de hauteur, je l'appelle alpha pour le moment, cette surface, c'est juste du alpha et la surface de la base, c'est du B moins A. Donc pour que, en fait, on a la relation alpha fois B moins A qui vaut 1, ce qui nous donne, en fait, forcément, que la valeur de la fonction, ça doit être du 1 sur B moins A. Donc en fait, la hauteur d'une densité sur un intervalle AB, ça se retrouve assez facilement. ça vaut donc du 1 sur B moins A si X est entre A et B. Est-ce que ça vous va pour définir proprement cette densité, que c'est juste une généralisation de ce qu'on a fait sur 0,1 pour la loi uniforme ? C'est bon, Raphaël ? Ah, merci. Oups, j'ai fait une bêtise en voulant cliquer. Je suis sorti, ou je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai ouvert le filet, c'est bon. C'est bon pour Manel, c'est bon pour Léa, très très bien. Maintenant qu'on a la fonction de densité, il ne nous reste plus qu'à généraliser la fonction de répartition. Elle va se passer à peu près de la même façon. On aura clairement une fonction de par la densité qu'on a mis qui vaudra 0 si X plus que 1 et 1 si X plus grand que B. Donc si j'essaye de faire le graphe là en dessous de cette fonction, en fait, c'est exactement le même principe qu'avant. C'est une fonction qui va valoir 0, mince, il faut que je change de couleur, qui va valoir 0 jusqu'en A, puisqu'il n'y a plus de densité, qui va forcément valoir, je vais faire un petit graphe, enfin je vais mélanger mon graphe avec mon calcul, sinon je n'ai pas aucune place, qui va forcément valoir 1 à partir de B. Donc j'ai A, j'avais A, il est là-bas et là j'ai 1. et entre les deux qui va prendre une pente constante. Forcément, puisque la dérivée est une constante, ça va prendre une pente constante. Et la pente de cette fonction, c'est forcément la pente de la dérivée, donc la pente, ici, c'est forcément du 1 sur B moins A. Et donc pour trouver l'équation de cette fonction, ce n'est pas très très dur, on cherche donc en fait ici la droite de pente 1 sur B moins A et qui s'annule. Oula, j'ai perdu la connexion au tableau. J'arrête la présentation et je la relance. Je vous redemande ça comme à chaque fois. Vous m'entendez bien vu que ça a planté ? Oui, c'est bon. Ça met du temps à recharger. Je suis désolé. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai récupéré le... On cherche donc la droite qui a une pente 1 sur B moins A et qui s'annule en A vu que le point pour lequel la fonction s'annule, c'est clairement en A. À cause de ces deux contraintes, l'expression de la fonction qui est là est assez facile. Si x appartient à AB, je veux que ce qui multiplie x soit du 1 sur B moins A. Donc officiellement, j'ai envie de mettre du 1 sur B moins A fois x. Mais en plus, j'ai envie que ça s'annule en A. Pour ça, il suffit que mon x, je le mette en facteur avec du x moins A. Comme ça, je suis sûr que ça s'annule en A. Et donc voilà ce que me donne la fonction de répartition de cette variable uniforme sur AB. c'est la fonction 1 sur B moins A, x moins A. Entre guillemets, je ne la connais pas par cœur. Dans ma tête, très vite, en moins d'une minute, je fais le petit calcul de surface que je vous ai fait pour dire que je sais que la pente, ça doit être du 1 sur B moins A. Et ensuite, je sais que c'est une fonction qui doit s'annuler en A. Et donc, c'est comme ça que je retrouve cette expression-là. Donc, soit apprendre par cœur si vous ne suivez pas trop mon raisonnement, je m'en fiche, du moins que vous connaissez vos fonctions de répartition et vos densités. Mais en tout cas, il faut savoir les retrouver si jamais vous tombez sur un exercice de densité de loi uniforme sur un intervalle AB. Et en B, ça fait 1. Oui, c'est une fonction qui fait 1 en B, donc ça peut aussi permettre de justifier la pente. C'est une autre façon de faire ça aussi, Simon, c'est vrai. On peut aussi voir ça comme une fonction qui aurait une certaine pente alpha et qui s'annule en A. Donc, qui pourrait s'écrire alpha x moins A et puisqu'elle vaut 1 en B, il faut forcément que ça s'écrive x moins A sur B moins A pour que ça fasse 1 en B. Donc, c'est une autre façon de justifier ça. Mais oui, elle fait bien 1 en B. Il n'y a aucun doute là-dessus. À cause de cette expression-là, notamment, entre autres. Puisque la fonction d'une variable à densité est continue, on est sûr qu'elle doit valoir 1 en B. Bon, voilà pour ça. On doit connaître l'espérance et la variance d'une loi uniforme de façon générale. Je vous le dis quand même, c'est assez rare de travailler avec des uniformes sur A, B quelconque. Très, 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 très souvent quand on veut utiliser l'uniforme, on utilise l'uniforme sur 0.1. Ce qui permet d'un point de vue SILAB de ne pas utiliser que j'ai RAND mais aussi d'appliquer RAND. On le verra, ça. mais ça permet de faire ce genre de choses comme ça. Mais voilà. Alors, on a fait la densité et la fonction de répartition. Reste à calculer l'espérance de X et la variance de X. Et ça, c'est très, très, très rapide. L'espérance de X, du coup, c'est l'intégrale normalement de moins l'infini à plus l'infini de X fois F de X des X sauf qu'on a dit que cette densité, elle était nulle en dehors de AB. Donc, ça devient l'intégrale de AAB de X fois 1 sur B moins A des X. Ce n'est pas très, très compliqué. Ça, ça fait du 1 sur B moins A que l'on encadre et ça se primitive en X carré sur 2 à prendre entre A et B. Ça fait donc du B carré moins A carré sur 2B moins A. Et c'est ça, l'expression que vous avez dans le poly. à B carré moins A carré, c'est une identité remarquable. Ça fait du B moins A facteur de B plus A. Et on se retrouve avec quelque chose d'assez logique. Ça fait du A plus B sur 2. Donc, c'est complètement logique. La moyenne d'un tirage au hasard entre deux valeurs, par exemple, entre moins 1 et 7, si on veut tirer au hasard entre moins 1 et 7, on va en moyenne taper au milieu de l'intervalle et le milieu de l'intervalle c'est moins 1 plus 7 sur 2 et ça fait, non, je viens de raconter n'importe quoi vu que ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Donc, ça permet d'avoir un intervalle qui est, en fait, on a un intervalle qui est de longueur 8. la moyenne est au milieu en A plus B sur 2. Assez facile à retenir celle-là, l'espérance. La variance, elle est un peu plus compliquée mais en général, vous la retenez bien quand vous connaissez bien votre variance d'une loi uniforme sur 0,1 sur 0,1 sur les variables discrètes. Je vais embêter quelqu'un avec ça. Si je prends X qui suit une loi uniforme sur l'intervalle des entiers 1N, la loi classique qu'on connaît, on sait que son espérance c'est N plus 1 sur 2 et on sait que sa variance c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que je vais embêter avec ça ? Bah tiens, numéro 1. Hop, c'est qui le premier dans la liste ? Ahmed. C'est quoi la variance d'une loi uniforme discrète cours de début d'année Ahmed ? Enfin, de début d'année. Décembre, janvier. bon, on a perdu Ahmed. quelqu'un d'autre pour me dire quelle serait la variance d'une loi uniforme sur l'intervalle 1N ? Qui l'a dit ? J'ai vu la main de Inès et de Pauline se lever et je ne sais pas qui a parlé. Ah, d'accord. Et tu m'as dit quoi Cléo ? Excuse-moi. N² sur 12. Oui, sur 12. C'est sur 12 qui va être repris ici. On va le voir dans les calculs si on veut faire encore une fois la variance d'une variable. Pardon, avant de faire la variance. Oui, je me doute bien que tu ne m'avais pas entendu Ahmed. L'espérance de x² pour pouvoir faire la variance il faut d'abord faire ce ceci. Ceci, ça fait donc l'intégrale de a à b de x² fois 1 sur b moins a des x. Ça fait donc du 1 sur b moins a et il faut primitiver x² ça fait donc du x³ sur 3 à prendre entre b et a. Ça fait donc du b³ moins a³ sur 3 b moins a. Là, ce n'est pas une formule de référence mais on peut quand même la connaître en fait, b³ moins a³ ça se factorise par b moins a et si on essaie de le faire à la main ça fait du b² pour compenser. donc ça, ça me fait bien apparaître du b³ mais j'ai du moins a b² donc si c'est ça il faut que je compense par du moins a b plus a² pardon. On peut aussi l'écrire comme ça cette quantité-là. Je n'ai pas forcément envie que vous appreniez ça par cœur mais ça, ça fait donc du b² moins a b plus b... ah ! plus a² j'aurais pas dû commencer par b ça me gêne. sur 3 et donc forcément la variance de x ça devient juste l'espérance de x² moins l'espérance de x² et donc ça me fait du b² moins a b plus a² sur 3 auquel j'enlève du a plus b au carré sur 2 au carré donc sur 4 donc clairement le dénominateur commun c'est du 1 12ème et derrière j'ai du 4b² moins 4ab plus 4a² et là je vais avoir du 3a² il y a un moins entre les deux il faut quand même que j'écrive mon moins sinon on va pas s'en sortir pour cette partie-là je vais donc avoir du moins 3a² moins 3b² moins 6ab excusez-moi je me suis trompé parce que j'étais en train de me dire j'ai une erreur de calcul c'est pas un moins un b ici j'étais trop vite c'est un plus ici si on développe j'étais trop vite à vouloir factoriser si on développe ça marche bien on va plutôt le faire dans ce sens-là on admet la factorisation et on redéveloppe pour voir que ça fait bien ce qu'on veut ceci si on redéveloppe ça va bien me faire du b³ plus ab² plus a²b moins ab² moins a²b moins a³ et on a bien et on a bien les termes intermédiaires qui simplifient il me faut un plus pour que ça marche bien ce qui me permet ici d'avoir un plus et ce qui me permet surtout d'avoir un plus ici sinon ça ne marchait pas bien donc c'est un plus 4ab ici ce qui me permet de finir mes calculs ici c'est que la variance de x ça fait donc j'ai mon 1 12ème et il me reste seulement un seul a² un seul b² et juste un moins 2ab ce qui peut se réécrire du a moins b le tout au carré sur 12 donc c'est assez similaire à ça le sur 12 vous le retenez bien en général ce qu'il ne faut pas se tromper c'est le fait qu'il y a une différence entre ça ici et ça là-haut entre guillemets là on a plus ou moins du n² moins 1² qui sont les deux bords alors que là c'est carrément du a moins b le tout au carré ou du b moins a le tout au carré c'est la même chose mais c'est d'abord la parenthèse puis le carré comparé à celle-ci donc c'est l'erreur que je vois dans beaucoup de copies c'est que je vois du b² moins a² sur 12 au lieu de voir du b moins a le tout au carré sur 12 donc il faut apprendre cette subtilité là ou au moins savoir qu'il y a une subtilité et une différence pour ne pas se tromper est-ce que ça vous va pour ce calcul de variance normalement il faut l'apprendre il n'y a pas à refaire tous ces calculs quand vous devez ressortir la variance exactement comme la variance d'une variable uniforme discrète il faut l'apprendre sinon vous allez perdre trop de temps à refaire les calculs est-ce que ça vous va ? bon bah ça fait partie des choses à apprendre c'est tout il faut connaître cette loi et on n'a rien de plus à en dire c'est juste des données comme ça pour cette loi je parlerai peut-être la semaine prochaine des facteurs d'échelle mais là ça ne m'intéresse pas du tout pour aujourd'hui la semaine prochaine peut-être plutôt même la semaine d'après entre guillemets vu que je ne vais faire que des exos la semaine prochaine dernière loi et on a fini avec nos lois de référence et on peut repartir dans les exercices juste derrière la loi normale et on va aussi la distinguer en deux cas la loi normale N01 qui est celle qu'on va manipuler le plus à tour de bras tout le temps et les autres lois normales avec une moyenne mu et une variance sigma 2 qui sont officiellement au programme qu'il faut connaître aussi mais qu'on sert quand même un tout petit peu moins souvent donc dernière loi de référence c'est la loi normale N01 donc on dit que x suit une loi N01 si et seulement si la fonction de si et seulement si sa densité est et là elle est unique sa densité donc c'est du 1 sur racine de 2 pi ah bah j'ai reperdu le j'ai reperdu le focus sur la présentation oui bah j'étais en train d'écrire mais j'ai perdu le focus Maxence donc je recharge enfin je sais pas pourquoi j'ai perdu le il m'a dit que j'étais plus synchronisé et donc je peux plus écrire donc je recharge le tableau encore une fois mais donc c'est celle dont on a beaucoup parlé c'est du 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins x carré sur 2 et je vais effacer quelque chose que je viens d'écrire quoi que non non hop 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins x carré sur 2 on a déjà parlé de cette fonction on a déjà parlé via les calculs d'intégrale je vous ai déjà dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait racine de 2 pi et donc maintenant à partir de maintenant s'il y a un argument pour balancer ça c'est juste que c'est lié à la densité de la loi n01 c'est cet argument là qui nous permettra de calculer ça voilà comment on l'a défini maintenant je vais mettre quelque chose en rouge qui n'est pas dans le poly parce que dans le poly je n'ai mis que les propriétés ah si 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 je l'ai quand même mis je l'ai rajouté du coup je ne l'avais pas fait avant mais là je l'ai rajouté donc je vous mets les propriétés dans le poly mais j'ai bien mis un attention dans le poly on ne sait pas on ne sait jamais on ne peut pas primitiver on sait prouver mathématiquement qu'on ne peut pas primitiver cette horreur il manque un x devant pour le primitiver on en a déjà parlé donc cette fonction n'est pas primitivable donc on ne peut pas connaître l'expression de la fonction de répartition d'une loi normale donc attention on ne connait pas l'expression de la FDR d'une loi normale alors par contre on a des propriétés sur cette FDR alors dans le programme ils ont choisi de mettre une notation un peu particulière à cette fonction de répartition en général dans tous les sujets ils vont la noter soit grand phi cette fonction de répartition donc si x suit une loi n01 entre guillemets la probabilité que x soit plus petit que x on note ça en général grand phi de x et cette fonction de répartition va avoir des propriétés à cause de l'expression de la loi normale notamment en termes de parité c'est surtout ça qui va tout faire en fait et de continuité alors je vais tracer un graphe de f pour la loi normale de petit f ça fait ce que vous appelez la fonction en cloche ça fait quelque chose qui est comme ça et qui est symétrique par rapport à 0 donc on a clairement et vous pouvez l'admettre mais on peut le prouver sans la moindre difficulté que petit f est une fonction paire euh euh donc petit f est une fonction paire euh euh qu'est-ce que je suis en train de dire oui donc à partir de ça on va pouvoir déduire des propriétés de la fonction grand phi euh notamment euh d'après vous comment quelle propriété doit avoir le graphe de grand phi ça tend vers 0 en moins l'infini ça tend vers 1 en plus l'infini et j'ai même envie de dire sans lire le poli mais qu'est-ce qui se passe en 0 ici au niveau du point d'abscisse 0 qu'est-ce que vous avez envie de dire à cause de la parité de f sur la valeur de cette fonction de répartition en 0 la parité de f implique que la surface que je mets en jaune ici est la même que celle de l'autre côté ça fait 1,5 en 0 oui c'est naturel et c'est tout à fait ça Maxence cette fonction de répartition vaut forcément 1,5 en 0 donc on sait plusieurs choses on sait que phi de 0 ça fait 1,5 c'est une des rares propriétés qu'on connait et deuxième chose ici c'est un peu bête mais c'est ça la propriété c'est assez naturel c'est que la fonction est en paire et c'est une deuxième propriété qu'on peut prouver c'est que la surface qui est là si par exemple je m'arrête à un moment à un endroit allez je vais l'appeler négatif je vais l'appeler moins x donc la valeur ici de la fonction si j'appelle ça phi de moins x en fait est-ce que vous êtes d'accord même si ce n'est pas le bon tracé cette surface là la surface restante ici je la connais si je m'arrête ici en un réel moins x la surface verte restante en termes de la fonction phi en bas je la connais cette surface c'est quoi la surface verte restante si je m'arrête en un réel moins x par rapport à la fonction phi normalement pour calculer des choses par rapport à la fonction phi on va de moins l'infini à quelque chose là je ne vais pas de moins l'infini à quelque chose je vais de quelque chose à plus l'infini mais ça ça revient à c'est la même surface que calculer autre chose en fait est-ce que quelqu'un voit ce que c'est que cette surface verte en termes de phi c'est 1 moins la surface jusque moins x oui c'est ce que je vais me servir c'est à dire je vais me servir du fait que la surface rouge plus la surface verte ça fait 1 mais j'aimerais bien que vous m'exprimiez la fonction verte par rapport à phi Baptiste c'est 1 moins phi de x alors justement non la surface verte n'est pas 1 moins phi de x justement alors j'efface mon graphe du bas pour vous en faire un parce que si vous avez du mal à le voir il faut que je le refasse une deuxième fois ce graphique donc maintenant je vous refais le même graphe exactement le même qu'au-dessus comme ça voilà et maintenant ce graphe je vous le fais en parfaite symétrie c'est à dire que si j'avais un réel moins x ici en rouge de l'autre côté je vais mettre un réel qui s'appelle forcément ici x ma surface rouge c'est donc exactement la même surface que celle-ci et la surface verte ça devient la surface qui va de moins l'infini jusqu'à x oui Baptiste maintenant c'est exactement ça donc si la surface rouge ici c'était phi de moins x cette surface la surface rouge ici c'était phi de moins x la surface verte c'est exactement la même que celle qui est en bas cette surface verte là c'est donc forcément phi de x donc on a donc la deuxième propriété de la fonction phi qu'il faut connaître c'est que phi de x comme l'a dit Maxence tout à l'heure la surface rouge plus la surface verte ça fait la surface totale donc ça fait 1 donc on a la propriété qui est que quelle que soit x appartenant à R phi de x plus phi de moins x ça fait tout le temps 1 petite propriété qui permet entre autres de prouver instantanément que phi de 0 ça fait 1 demi si on injecte x égale 0 là dedans ça nous donne 2 phi de 0 égale 1 et ça nous donne phi de 0 égale 1 demi mais on a bien cette propriété là sur cette fonction de phi il faut la connaître c'est que phi de x plus phi de moins x ça fait 1 et la dernière propriété qu'il faut connaître c'est que puisque cette fonction petit f est clairement une fonction continue sur R c'est un tout petit principe fondamental c'est que la fonction phi elle est de classe c1 sur R donc on peut toujours dériver phi on n'a rien d'autre à savoir sur phi mais il faut connaître tout ça sur cette fonction phi c'est trop classique c'est 3 petites propriétés phi de 0 phi de x plus phi de moins x ça fait 1 et phi et c1 sur R on fera des exercices on va peut-être commencer par ça d'ailleurs une fois qu'on aura fini le cours qu'utilise cette propriété là parce que ça permet de faire des calculs en général assez sympathique est-ce que ça vous va pour ces petites propriétés de la loi N01 sur juste sa densité et sa fonction de répartition il nous reste à parler d'espérance et de variance c'est bon Maxence ok alors je vais un petit peu tout effacer parce que pour moi parler d'espérance et de variance ça n'a que peu d'intérêt pour la N01 même si c'est un tout petit peu d'intérêt on va l'écrire quand même on va le faire aussi tout simplement pour toutes les lois normales en particulier parce que c'est en fait là par contre c'est la généralisation qui nous donne le sens de ce 0 et de ce 1 alors maintenant je vais faire en parallèle donc je vous ai défini ma loi N01 à partir du fait qu'on définit la densité comme 1 sur racine de 2 pi exponentielle de moins x carré sur 2 je vais vous définir maintenant ce qu'on appelle la loi mu sigma 2 donc quand on met une moie alors justement ces paramètres dans la loi normale c'est quand on met une moyenne de mu et une variance de sigma 2 donc en fait c'est pour ça que j'ai envie de dire ça si x ici suit une loi N01 ou si ici si x suit une loi N mu sigma 2 on s'arrange en fait pour que l'espérance ce soit mu et la variance ce soit sigma 2 oui elle est c1 sur r Baptiste la fonction phi est c1 sur r c'est la seule petite régularité si on vous demande de la dériver vous pouvez la dériver sur r donc c'était pour parler de ça l'espérance d'une loi normale ben en fait c'est tout simplement 0 et la variance d'une loi normale c'est tout simplement 1 sigma 2 c'est sigma au carré oui c'est un sigma au carré c'est bien un carré c'est juste que c'est c'est un réflexe de statisticien de dire sigma 2 je suis désolé mais c'est bien du sigma carré en fait donc ici j'y arrive le but de donner des paramètres c'est justement pour que la loi normale telle qu'on la connait ait ces paramètres qui sont là donc notamment le fait qu'une loi n01 ait une espérance de 0 ça ça vous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois exponentielle moins x carré sur 2 dx vaut 0 alors je peux diviser par racine de 2 pi si je veux mais ça ne m'intéresse pas trop en termes d'intégrale bon ça c'est un résultat assez peu intéressant je vous l'ai déjà montré on sait primitiver ça donc souvent on va plutôt vous faire faire des calculs vis-à-vis de cette intégrale non pas sur moins l'infini plus l'infini mais sur 0 plus l'infini et du coup c'est pas nul et du coup utiliser cette intégrale là pour l'espérance d'une loi normale est peu intéressante par contre une deuxième intégrale qui est assez intéressante elle c'est que puisque l'espérance est nulle la variance on sait que la variance de x c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré donc dans ce cas particulier si la variance c'est le moment d'ordre 2 donc ce résultat là nous dit bien que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré fois exponentielle moins x carré sur 2 dx ça ça vaut racine de 2pi en fait le fait que diviser par racine de 2pi ça fait 1 ça ça nous donne ça comme valeur d'intégrale donc ceci est une intégrale de référence qu'on peut connaître ceux qui m'ont eu en col il y a une ou deux semaines certains ont eu à calculer ça par IPP en fait on peut tout à fait calculer cette intégrale par IPP si je fais une intégrale de A à B je vais plutôt remonter dans la colonne d'à côté pour vous le faire si je fais l'intégrale de A à B de x carré exponentielle moins x carré sur 2 dx je peux voir ça comme x fois on l'a même refait lundi je pense ceci je peux primitiver je peux dériver ce x et je peux primitiver ceci et au crochet près quand je fais tendre A vers moins l'infini et B vers plus l'infini en fait on peut se ramener à prouver que ça fait la même chose que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini cette chose là de exponentielle moins x carré sur 2 dx d'où le fait que ceci a exactement la même valeur que ceci alors est-ce qu'elle est à connaître enfin si je remets bien sûr du moins l'infini et du plus l'infini ici est-ce que c'est à connaître par coeur pas forcément cette nouvelle intégrale de référence mais si vous avez de la place pour vous dire ça vous évite de faire une IPP dans une intégrale qu'on connait déjà mais on peut se rajouter ça dans la liste de nos intégrales de référence il faut savoir la calculer j'étais bien cette intégrale de x carré exponentielle moins x carré sur 2 dx elle sert pour pour la loi que j'appelle espérance normale qu'on a déjà travaillé plusieurs fois cette semaine ça sert à plusieurs endroits mais moralement et j'arrête là pour la n01 le fait que ce soit n01 c'est pour dire que l'espérance vaut 0 et que la variance vaut 1 donc quand on veut généraliser cette loi et lui donner une moyenne quelconque et une variance quelconque et c'est la seule chose qu'il faut connaître là dessus c'est qu'on modifie sa densité pour que ça marche et comment on la modifie je n'ai pas d'autre solution que vous dire d'apprenez le par coeur ce qui se modifie c'est que la constante devant c'est pas 1 sur racine de 2pi c'est 1 sur racine de 2pi valeur absolue de sigma ouais c'est pas si simple que ça à prendre et maintenant l'exponentiel ça devient du exponentiel c'est plus du moins x carré mais du moins x moins mu au carré et c'est plus du sur 2 c'est du sur 2 sigma 2 donc c'est une expression beaucoup plus compliquée avec 2 paramètres de cette fonction qu'il faut connaître pour pouvoir parler de fonction de loi normale de moyenne mu et de paramètre sigma 2 mais c'est du court c'est à dire que vous devez connaître cette densité l'intérêt de compenser quel intérêt de compenser à quel moment j'ai utilisé le mot compenser quand j'ai parlé de la nouvelle espérance de mu et de sigma 2 valeur absolue du minima elle est en dehors de la racine oui pardon pardon oui je suis désolé c'est pardon oui j'ai été trop vite c'est en fait on peut c'est parce qu'on peut l'écrire de deux façons donc je vais le réécrire comme il faut excusez moi c'est soit du 1 sur racine de 2pi sigma 2 à l'intérieur de la racine mais c'est comme ça que c'est écrit dans le programme pardon mais dans la plupart des bouquins de maths vous allez la trouver comme ça merci Baptiste d'avoir remarqué ça c'est que vous pouvez la retrouver comme ça aussi 1 sur racine de 2pi sigma en valeur absolue en dehors de la racine il y a des sujets de concours d'ailleurs qui utilisent plutôt cette expression que l'autre c'est bête mais ça arrive oui Maxence ben moi je ne comprends pas parce que vous avez pas dit à mon avis que vous pouvez comprenser enfin j'ai l'impression que vous avez dit quelque chose comme ça par rapport aux deux lois mais je ne comprends pas peut-être ben justement si la loi de base c'est une loi qui a une moyenne de 0 et une variance de 1 si on veut passer à une loi générale qui a une moyenne de mu et une variance de sigma 2 voilà comment il faut modifier la fonction de densité c'est comme ça qu'il faut la modifier il n'y a pas d'autre choix en fait et si on peut compenser c'est que puisque ça en fait si tu veux d'une certaine façon puisque ce nombre là x carré sur 2 c'est centré quand x vaut 0 ben il n'y a pas le choix si vous voulez centrer ça sur mu ben il faut que ce soit du x moins mu au carré il n'y a pas le choix pour que ce soit centré sur mu et après pour que c'est la bonne largeur la bonne variance ben il faut diviser par le 2 sigma 2 et mettre le sigma en bas du racisme de pi ça c'est pas très très simple à expliquer par contre le sigma 2 j'ai pas d'autre choix de vous dire apprenez par coeur cette densité c'est comme ça ok ça marche merci alors justement je vais revenir sur un exercice qu'on a déjà fait mais d'une autre façon et qui est ce que vous pouvez trouver dans certains corrigés que peut-être certains d'entre vous vont préférer mais à vous de voir maintenant je vous donne le choix des deux en général je trouve cette deuxième méthode moins performante parce que justement rechercher le mu et le sigma 2 dans une expression comme ça n'est pas quelque chose de si simple que ça qu'est-ce que je veux dire par là ? on a déjà fait un exo bien avant de parler de l'eau à densité qui était tout simplement je vous ai fait calculer cette intégrale-ci calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins nt carré dt et notamment dans un certain dm vous avez à peu près quelque chose de la même genre donc je pourrais rajouter en utilisant c'est la même idée c'est ce qu'on avait fait en utilisant une intégrale liée à la loi normale je vous rappelle ce qu'on avait fait c'est donc nous ce qu'on avait fait c'est on a dit donc avant je vous ai juste dit on connait la loi de référence donc on a posé en fait on voulait que nt carré ce soit égal à du x carré sur 2 et donc on a posé le changement de variable adéquat pour ça et on s'est ramené à l'intégrale de la loi normale classique qu'on connait est-ce que ça vous rappelle vaguement quelque chose ce truc là ceux qui ont bossé le dm vous avez dû vous devez être au point sur ces choses là ceux qui n'ont pas encore à cette question là allez le voir c'est important c'est des genres de choses qu'il faut savoir faire maintenant qu'est-ce qu'on peut dire maintenant on a le droit à une deuxième méthode c'est à dire qu'en fait on peut essayer de dire que moins nt carré ceci c'est la même chose que du moins t moins mu au carré sur 2 sigma 2 c'est à dire sans faire de changement de variable mais dire que c'est une variable normale mais pas de paramètre 0 mais avec une certaine moyenne mu et une certaine variance sigma 2 et donc ce qu'il faut faire maintenant avec cette nouvelle méthode c'est déterminons les valeurs de mu et sigma 2 si on est capable de faire ça vous pouvez gagner un tout petit peu de temps pour calculer cette intégrale alors là c'est tout le problème de cette méthode et c'est ce que j'aime pas du tout dans cette méthode c'est qu'il y a deux idées soit vous êtes capable très très vite de reconnaître que pour qu'un polynome de degré 2 soit égal à du t moins mu au carré il faut dire on a nécessairement entre guillemets on a nécessairement mu égale 0 si vous êtes capable de repérer ça très vite une fois qu'on a mu égale 0 trouver sigma 2 est assez rapide je vous l'assure mais maintenant j'ai une question pour vous est-ce que vous êtes tous 100% capables de voir que mu vaut 0 ou est-ce que pour qui il y en a pour certains pour qui c'est pas 100% naturel que mu vaut 0 bon c'est pas naturel Simon bon bah voilà alors c'est le problème de cette méthode c'est si vous le voyez pas si vous voyez pas que mu vaut 0 il n'y a pas le choix il faut revenir à du calcul un peu bourrin et c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette méthode dans ce cas là c'est que dans ce cas là qu'est-ce qu'on peut faire bah on n'a pas le choix on part de l'égalité qu'on a et on va faire vraiment une analyse synthèse au sens strict ah j'ai reperdu la synchronisation je suis encore obligé d'arrêter la présentation et de la relancer ah je suis désolé je sais pas ce qu'il se passe depuis une petite semaine ça nous arrive quasiment tous les jours alors qu'avant c'était jamais arrivé donc là je le dis on n'a pas le choix on va devoir faire une analyse synthèse complète et dire qu'un polynôme est nul si et seulement si tous ces coefficients sont nuls comme on a l'habitude de le faire mais ça va être un peu plus long et du coup comme c'est un peu plus long je pense que c'est beaucoup moins rentable que mon idée de changement de variable mais on va quand même le mener pour que je vous donne une deuxième corde à votre arc pour pouvoir traiter ce genre de questions il faut savoir les franchir ce sont pas des questions si faciles que ça mais si vous savez les franchir vous allez vraiment gagner en performance donc analyse synthèse bah je vais écrire ce que ça veut dire j'ai moins nt carré qui doit être égal et là je vais développer donc ça va me faire du moins t carré moins 2 mu t plus mu carré sur 2 sigma 2 ça me donne donc du moins nt carré alors je passe tout de l'autre côté plus t carré sur 2 sigma 2 moins 2 mu t sur 2 sigma 2 si je passe de l'autre côté moins mu carré sur 2 sigma 2 donc si je passe tout de l'autre côté ça donne ça pour un égal à 0 ceci est équivalent à ceci maintenant je regroupe par degrés j'ai donc du t carré facteur de moins n plus 1 sur 2 sigma 2 en t je n'ai que ce terme là donc j'ai du moins 2 mu sur sigma 2 t j'ai du moins mu carré sur 2 sigma 2 égal à 0 maintenant j'ai un polynome de degré 2 qui doit être nul quel que soit t appartenant à r donc on a bien qu'un polynome est nul pour tout x enfin un polynome est nul sur r si tous ces coefficients sont nuls donc ça ça donne trois équations vu que c'est un polynome de degré 2 j'efface mon énoncé pour pour m'en sortir donc ça c'est équivalent à dire pour le coefficient de degré 2 j'ai moins n plus 1 sur 2 sigma 2 qui vaut 0 ça c'est le terme de degré 2 j'ai le terme de degré 1 qui me donne du moins 2 mu sur 2 sigma 2 est égal à 0 et j'ai du moins mu carré sur 2 sigma 2 qui est égal à 0 je me suis trompé quelque part c'est un plus mu carré excusez moi il y a une toute petite erreur de signe ici c'est pas un moins mu carré si c'est un plus t carré c'est un plus mu carré ça change pas grand chose mais autant être correct jusqu'au bout donc c'est un plus mu carré sur 2 sigma 2 et ça ça me donne quoi bah maintenant c'est juste qu'une fraction est nulle si et seulement si le numérateur est nul le dénominateur ne peut pas s'annuler donc ma dernière équation me donne mu carré égale 0 celle d'au dessus me donne moins 2 mu égale 0 donc moralement ces deux équations là me donnent mu égale 0 et l'équation du dessus va me donner tout simplement que 1 sur 2 sigma 2 ça doit être égal à n ce qui va vous donner que sigma 2 ça vaut tout simplement j'inverse tout donc ça me fait du 1 sur 2n sigma 2 vaut du 1 sur 2n et donc maintenant que j'ai ça je peux finir le calcul de mon intégrale maintenant or on sait par densité par densité de la loi normale que tout simplement l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2 dx par le cours sur la loi normale ou par la densité qu'on a ça fait du racine de 2pi sigma 2 ce qui implique que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x moins mu au carré sur 2 sigma 2 dx alors ici il faut que j'utilise avant de passer de 0 à plus l'infini excusez-moi on va plutôt ramener au paramètre ce qui est équivalent ici à ce que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x moins 0 au carré sur 4n dx ça fait du racine de 4pi n c'est ça vu que sigma 2 ça vaut 2n oui ça fait ça donc je vais le réécrire encore une toute petite fois vu que j'ai gardé du moins 0 ça fait exponentielle de moins x carré sur 4n dx pourquoi j'ai du x carré sur 4n non j'ai fait une erreur excusez-moi ah j'ai mal recopié c'est sigma 2 qui vaut 1 sur 2n et sigma 2 il est au dénominateur donc ça me fait du 2 fois 1 sur 2n ici au dénominateur excusez-moi dx c'est un 2n et ça vaut du racine de 2pi sigma 2 donc fois 1 sur 2n voilà donc si je la simplifie cette intégrale excusez-moi hop le 2 sur 2n il y a un n qui monte au numérateur ça me fait donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins nx carré dx oui j'écris Oussama ça fait du racine de pi sur n et on n'a pas tout à fait fini vu que nous ce qu'on voulait c'était l'intégrale de 0 à plus l'infini mais par parité de la fonction qui a x d'un exponentielle moins nx carré on a donc que l'intégrale de 0 à plus l'infini comme on l'a déjà dit plusieurs fois de exponentielle moins nx carré dx ça fait ce nombre là divisé par 2 ce qui nous fait du racine de pi sur 4n si je mets tout dans la dans la dans la fraction enfin dans la racine pardon pas dans la fraction voilà voilà une autre méthode pour faire ce même exercice que vous avez qu'on avait déjà fait avant est-ce que ça vous va ce petit calcul c'est vraiment une autre façon par rapport à la loi normale générale de se ramener au même calcul bon ça vous donne une nouvelle corde à votre arc je trouve ça fondamentalement plus long et plus c'est quoi le carré dans l'exponentielle des deux dernières lignes c'est du x carré ici c'est du moins nx carré c'est un x c'est un x il est parfaitement écrit comme tu peux le voir maintenant François je ne savais pas du tout écrit mal bon voilà pour je voulais vous montrer comment on peut faire ce petit exercice qui est directement lié à la loi normale et qui est souvent écrit comme ça donc dès qu'on vous demande un exercice où il faut utiliser la loi normale c'est toujours se ramener à une loi générale ou par un changement de variable se ramener tout simplement à soit celle-ci soit celle-ci mais pour la loi n01 en fait donc ça ça me paraît des choses plus classiques de se ramener à ça que de trouver toujours le bon paramètre mu le paramètre sigma 2 parce qu'en général c'est long qu'il faut connaître sans la moindre faute sa densité générale et du coup ça pose quelques petits problèmes mais voilà quoi sert la loi normale on a fini pour moi l'intégralité de ce chapitre je vais peut-être parler tout de suite mais c'est pour m'en débarrasser de ce qu'on appelle les facteurs d'échelle c'est pas quelque chose de très important et c'est quelque chose que vous pouvez connaître par coeur mais qui serve assez rarement en général ça vous servira un tout petit peu pour les variables centraires réduites quand vous ferez des statistiques l'année prochaine mais quelles que soient les trois lois qu'on vient de voir de référence la loi normale la loi uniforme et la loi exponentielle en fait on peut passer de la loi standardisée à la loi quelconque par un facteur entre les deux qu'est-ce que je veux dire par là et c'est assez simple et assez logique si je vous donne x qui suit une loi uniforme sur 0,1 donc imaginons que vous disposez de x comment vous pouvez me calculer y pour qu'elle suive une loi uniforme sur ab ça peut se faire juste par un petit dessin en fait ce principe là je vais effacer ça et je vais mettre mon petit dessin au dessus en fait vous voulez transformer un réel x qui se baladait entre guillemets uniformément là dans l'intervalle 0,1 donc il était là sur 0,1 ce magnifique réel x vous voulez le transformer en un nouveau réel y mais qui se balade sur a d comment vous faites c'est pas très très compliqué il suffit d'envoyer 0 sur a et 1 sur b donc il suffit de trouver une fonction alors c'est une fonction clairement affine qui permet de faire ça et qui permet de transformer y égale alors je vais pas noter ça a et b vu que j'ai déjà des a et b en fait c'est du cx plus d de telle façon à ce que quand je mette x qui vaut 0 j'obtienne a et que quand je mette x qui vaut 1 j'obtienne b bon bah ça c'est pas très très compliqué c'est écrire tout simplement que y c'est du b moins a fois x plus a tout simplement comme ça quand x vaut 0 j'obtiens bien a et quand x vaut 1 j'obtiens b moins a plus a j'obtiens bien b donc c'est ça qu'on appelle une mise en facteur d'échelle si je vous donne une loi x qui suit une loi uniforme sur 0 1 vous pouvez générer une loi y sur un intervalle a b ça se réfléchit un peu et c'est pas trop compliqué mais bon faut savoir enfin ça fait partie du cours officiellement vous devez savoir ça de la même façon si je peux le faire pour une loi uniforme je peux le faire pour une loi normale même si c'est pas super capital si je sais générer x qui suit une loi n01 comment je suis une loi y qui suivrait une loi mu sigma 2 ça c'est ce que je fais chaque fois que je fais vos notes de ds et que je fais une adéquation de vos notes de ds je fais juste y qui vaut mu plus sigma fois x c'est juste ça qu'il faut faire bon alors ça permet aussi d'aller dans l'autre sens si vous voulez aller dans l'autre sens du coup si vous avez une variable y qui vaut ça ben x on va juste le calculer comme du y moins mu sur sigma c'est plutôt dans ce sens là que ça vous allez le connaître parce que ça tout simplement c'est ce qu'on appelle une variable centrée réduite chaque fois que vous utiliserez l'année prochaine une variable centrée réduite vous la calculerez tout le temps comme ça mais c'est pas quelque chose de capital je vous en voudrais absolument pas si vous connaissez pas vos facteurs d'échelle dernier facteur d'échelle qui est officiellement en programme et qu'il faut connaître c'est qu'on a un lien entre la loi exponentielle de paramètre 1 et la loi exponentielle de paramètre lambda entre guillemets alors c'est pas très très compliqué de connaître le facteur d'échelle si on connait les espérances en fait ici parce que c'est deux lois qui ont vraiment la même distribution mais si x suit une loi donc si x suit une loi exponentielle de paramètre 1 connaître x ça permet de trouver y qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda et là il suffit de se lier aux espérances l'espérance de x vous devez savoir que c'est du 1 sur 1 ça fait 1 et que l'espérance de y ça fait du 1 sur lambda donc clairement si on veut créer une formule qui marche et qui est proportionnelle l'une à l'autre c'est dire que y ça vaut du 1 sur lambda x comme ça par linéarité de l'espérance l'espérance de y ça fait du 1 sur lambda c'est dans le cours ce que j'écris oui je viens de parler de la propriété 15 de la propriété 17 et de la propriété 12 en fait c'est trois propriétés pour les trois lois de référence de facteur d'échelle c'est pas capital mais c'est officiellement au programme donc il faut que je vous en parle donc on peut transformer une loi exponentielle de paramètre 1 en une loi exponentielle de paramètre lambda grâce à ça voilà avec ça maintenant j'ai vraiment complètement et officiellement terminé le cours de variable à densité vous n'avez plus rien à savoir pour cette année vous en savez même déjà trop officiellement on ne devrait pas parler de variance mais je ne vois pas comment je peux vous par contre je devrais vous parler de la loi nmu sigma 2 alors je ne vois pas comment vous parler de la loi nmu sigma 2 si je ne peux pas vous parler de variance en fait vu que sigma 2 c'est la variance de la loi nmu sigma 2 et je devrais même vous parler du facteur d'échelle ce qui est quand même très très bête de vous dire que ça divise par sigma si je ne vous dis pas que c'est la variance donc bref on a fait le minimum syndical sur les variables à densité vous reprendrez ça l'année prochaine parce qu'il existe une loi de référence qu'on n'a pas encore vue qui est la loi gamma qui est basée sur la fonction gamma qu'on a vue dans le chapitre sur les intégrales impropres et parce que vous allez retravailler ça d'un point de vue de la notion de variable indépendante on a déjà parlé un peu des variables indépendantes mais c'est officiellement du programme de CS2 donc vous allez reprendre ça avec ça l'année prochaine on a encore plein 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 d'exos à faire maintenant mais c'est juste que maintenant au moins on sait tout pour pouvoir les faire on n'a pas d'excuses pour pouvoir travailler sur un exercice de variable à densité donc allons-y attaquons un tel exercice alors est-ce que j'avais mis mon exercice qui dépendait de la loi j'ai celui-là j'ai mis ça là j'ai celui-là j'ai pas mis d'exos avec des filles tiens si j'en mets un normalement d'exos avec le filles je vais passer où mon exos avec le filles c'est pas très très grave alors comme j'aurai pas le temps de tiens celui-là c'est pas clairement celui que je ferai pas la semaine prochaine donc je vais le faire maintenant je vais faire l'exercice 11 du poly il parle un tout petit peu de variables indépendantes justement donc c'est des choses que vous referez l'année prochaine je vais le faire là juste parce que notamment dans donc vous pouvez récupérer vos DM en ligne je vous ai mis le lien tout en haut à 10h25 si j'ai des commentaires à faire globalement le DM12 sur les séries et les suites il a été bien travaillé juste quelques erreurs sur le fait de pas utiliser une récurrence forte plutôt qu'une récurrence classique à certains endroits le DM13 a été beaucoup plus divers et varié enfin les résultats ont été divers et variés le DM13 j'ai mis à certains que Q8 et Q9 devaient être travaillés et maîtrisés c'est ce qu'on appelle le principe du maximum et le principe entre fonction de répartition et loi discrète il faut maîtriser ce genre de choses donc l'intérêt de faire là pendant les 20 minutes qui restent l'exo 11 pardon j'ai mis le 1 au tableau mais c'est le 11 c'est justement parce qu'on va encore refaire un de ces principes du maximum et qu'il faut maîtriser ce genre de choses alors qu'est-ce qu'on fait dans l'exercice 11 on considère X1 jusque XN N variables alors indépendantes je vais rappeler ce que ça veut dire indépendantes pour des variables aléatoires N variables indépendantes qui suivent toute une loi uniforme sur l'intervalle 0 on en parle enfin de notre fameuse loi uniforme sur 0 et on vous définit MN une nouvelle variable qui est le maximum des variables X1 jusque XN donc imaginons on tire des nombres au hasard entre 0 et 1 imaginons qu'on tire 5 nombres le premier il fait 0,23 le deuxième il fait 0,42 le troisième 0,11 le cinquième 0,53 le quatrième 0,53 le troisième 0,37 notre variable MN se retrouve à 0,53 c'est juste ça que ça fait donc on définit cette variable MN égale au maximum de X1 XN et on veut connaître la fonction de répartition de MN en question 1 et en question 2 montrer que MN est une variable à densité et en troisième question ils vous font calculer l'espérance de MN et la variance de MN tiens je vais mettre le sujet là mais vous l'avez dans le poly il est là hop copier coller mais c'est juste ça alors qu'est-ce que ça veut dire que des variables sont indépendantes je le rappelle ça veut dire que si je dois faire une probabilité que X1 appartient à un intervalle I1 et X2 appartient à un intervalle I2 et jusqu'à XN qui appartient à un intervalle IN alors la probabilité d'une intersection si c'est indépendante ça devient le produit pour I égale 1 à N des probabilités de X1 et dans l'intervalle enfin de XI plutôt XI et dans l'intervalle II c'est ça la définition de l'indépendance que vous verrez l'année prochaine ce qui pour nous va nous servir ici pour les variables à densité avec des intervalles de la forme moins l'infini X parce que ça va nous permettre de calculer des événements de la forme X1 plus petit que X donc de faire des fonctions de répartition est-ce que ça vous va cette définition admise de l'indépendance vous n'avez pas officiellement à connaître ça si je dois vous donner ça dans un sujet je vous le redonnerai à chaque fois mais c'est pas une définition très très compliquée vu qu'on sait déjà faire l'indépendance d'événements et là il y a juste à traduire en termes d'appartenance à un intervalle pour avoir un événement donc puisque nos variables sont indépendantes on sait qu'on a ce genre de propriété maintenant on veut nous calculer en question 1 la fonction de répartition de MN la fonction de répartition de MN c'est la probabilité que MN est plus petit que X c'est donc la probabilité que le maximum de X1 jusque XN est plus petit que X est-ce que quelqu'un peut me traduire ce que ça veut dire en termes d'événements le maximum de X1 XN est plus petit que X c'est ce que moi je vous appelle c'est pas un nom standard mais c'est ce que je vous appelle le principe du maximum qu'est-ce que ça veut dire que le maximum de N variables doit être plus petit que X oui Maxence oui c'est ça chacune des variables doit être plus petit que X donc si c'est chacune Maxence je mets une union ou je mets une intersection oui c'est exactement ça donc ça c'est la même chose que dire que toutes les variables donc l'intersection pour I égale 1 à N de XI doit être plus petit que X ça c'est ce que je vous appelle mais c'est pas un nom le principe du Max ok maintenant ce que je viens de vous dire c'est que les variables étaient indépendantes comme les variables étaient indépendantes la probabilité d'une intersection ça devient le produit pour I égale 1 à N des probabilités de XI plus petit que X en général on ne vous fera pas faire ces calculs là à moins qu'il y ait une autre propriété dans l'exercice et ici on l'a je l'ai déjà énoncé plusieurs fois quelle est la propriété qui permet de calculer de continuer quand on est ici et qu'on a de l'indépendance pour faire ce principe du maximum et une deuxième propriété fondamentale pour pouvoir calculer les calculs en général on ne vous le fera jamais faire oui exactement Pauline c'est exactement ça on ne vous fera jamais faire si les XI ont des lois différentes donc toutes les XI ont la même loi donc ce principe ça devient en fait tout simplement le produit pour I égale 1 à N par exemple de la probabilité de X1 plus petit que X ça ne dépend pas de I ça puisque ça ne dépend pas de I on peut le réécrire comme la probabilité de X1 plus petit que X à la puissance N et donc ça devient juste la fonction de répartition d'une loi uniforme prise en X à la puissance N donc j'ai fini mon calcul la fonction de répartition de ma fonction MN de X c'est juste ma fonction de répartition de ma loi uniforme sur 0,1 prise en X à la puissance N et donc ça vous devez être capable une fois que vous aurez digéré le cours d'aujourd'hui de savoir écrire l'expression de cette fonction de répartition pour la variable uniforme on avait dit que c'était 0 si X était strictement négatif on avait dit que c'était 1 donc ça devient du 1 puissance N mais 1 puissance N ça fait 1 si X est strictement plus grand que 1 est-ce que quelqu'un peut me rappeler sans relire son cours s'il l'a digéré déjà un tout petit peu en mémoire immédiate est-ce que ça valait la fonction de répartition de l'uniforme sur l'intervalle 0,1 ? Baptiste ? X moins sur 0,1 ? Oui alors de façon générale mais là c'était une uniforme sur 0,1 donc c'était le cas particulier le plus simple ça vaut juste du X donc puisqu'on a une puissance N ici ça devient du X puissance N pour le calcul si X appartient à 0,1 exactement très très bien pour ça donc voilà vous voyez vous ne pourrez jamais conclure si vous ne connaissez pas votre loi de référence sur la loi uniforme mais par contre pour faire la preuve en fait on n'a quasiment pas besoin sauf à la fin où on a besoin de donner l'expression de cette fonction voilà pour ça hop donc ça c'était la question 1 de notre exo une fois qu'on a la question 1 pour la question 2 on nous demande de justifier que cette fonction que cette variable est une variable à densité donc puisque ceci est déjà une fonction de répartition pour la question 2 c'est on doit juste justifier on doit justifier on n'a pas à justifier le fait que c'est une fonction de répartition donc on n'a pas à parler des limites en plus et moins l'infini et on n'a pas à parler de la croissance c'est déjà obtenu par le fait que c'est une fonction de répartition on doit justifier que fmn est continu sur r et c1 sur r éventuellement privé d'un infini alors pour ça on va parler des fonctions de référence la fonction nulle elle est continue sur r la fonction x puissance n elle est continue sur r sans problème la fonction constante égale à 1 elle est continue sur r tout ça assure que fmn j'ai mis continue mais en fait puisqu'on doit aussi parler de c1 autant mettre des c1 partout à chaque fois ça fait gagner du temps pour pas grand chose donc ça ça permet d'assurer que fn est c1 partout sauf là où il y a des raccords donc ça permet de préciser que fn est de classe c1 sur r privé de 0 je vais même l'écrire en phrase fmn pardon fmn fmn et c1 sur r en dehors des points de raccord ok ah donc cette fonction elle est bien de classe c1 sur r privé de 0 1 reste à regarder sa continuité sur r donc on va regarder ce qui se passe f ah je vais écrire ça mn je vais écrire ça fn à chaque fois c'est fmn de x ça tend quand x tend vers 0 par valeur strictement inférieure bah en fait cette fonction elle vaut 0 tout le temps donc elle tend vers 0 fmn de x c'est égal quand x maintenant est strictement positif x plus petit que 1 à x et ça ça tend à x puissance n pardon et ça tend bien quand x tend vers 0 vers 0 aussi ça pose pas de problème de continuité en 0 j'ai fmn de x qui est égal à 1 si x est plus grand que 1 et ça ça tend quand x tend vers 1 x strictement plus grand que 1 vers 1 aucun souci et on a aussi fmn de x qui vaut donc toujours x puissance n si x appartient tout simplement à 0 1 qui tend quand x tend vers 1 par valeur inférieure vers 1 il me reste une phrase de conclusion à écrire je l'écris là-haut donc fmn est bien continue sur r c'est bien une variable à densité fmn enfin et c0 sur r c1 sur r privé de 0 1 mn est bien une variable à densité ok donc on a ça il nous demandait dans la question 2 aussi d'en déterminer une densité on peut déjà le calculer pour tout x appartenant à r privé de 0 1 c'est à dire en dehors des points de raccord il est évident que fmn de x est la dérivée de l'autre donc ça vaut juste 0 si x est strictement négatif ça vaut 0 si x est strictement plus grand que 1 et il faut dériver x puissance n donc ça fait du n x puissance n moins 1 si x appartient à 0 ok ok François pas de soucis on a bientôt fini de toute façon ce qui implique oula je bug aussi ah non c'est parce que il y a le 5 minutes restantes qui vient de s'afficher et ça vient ça m'a encore décalé la forme de cet écran mais quel est ce qu'est ce qui se passe aujourd'hui pour que ça l'affichage soit aussi buggy donc ça ça implique que f la fonction fm de fmn de x qui est égale maintenant je vais juste choisir ah pardon il y a un problème ici je vous avais dit si on est dans r privé de 0 1 donc je dois ouvrir ici je vais modifier ça je dois ouvrir ici si je veux définir là où la dérivée existe donc fmn si je la pose elle vaut 0 si x négatif si elle vaut 0 si x plus grand que 1 et je lui donne une expression n x puissance n moins 1 si x appartient à 0 1 est une densité est une densité de mn il faut juste la prolonger aux endroits mais vous faites comme vous voulez vous mettez des zéros où vous voulez la seule chose que vous ne pouvez pas faire c'est mettre des valeurs négatives là où elles n'étaient pas définies par dérivé on l'avait déjà vu ça c'est plutôt début de semaine dernière ça voilà pour l'obtention de la densité maintenant qu'on a une densité il nous demande de calculer l'espérance et la variance de cette variable il nous reste 4 minutes c'est amplement suffisant vu que ça va aller très très vite l'espérance de mn si elle existe c'est quoi ? c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois fmn de x dx sauf que l'expression de fmn je l'ai là c'est une fonction qui est nulle en dehors de l'intervalle 0 à 1 donc ceci ça devient l'intégrale de 0 à 1 de x fois n x puissance n moins 1 dx que je vais réécrire comme ça l'intégrale de 0 à 1 de n x puissance n dx ceci c'est intégrale c'est une intégrale sur un segment d'un polynôme donc parfaitement défini c'est pas du tout une intégrale impropre en fait ça ça nous assure instantanément que l'espérance de mn existe et bah tout simplement on peut calculer sa valeur l'espérance de mn ça devient il faut primitiver ça ça fait n fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx ça fait n fois x puissance n plus 1 sur n plus 1 à prendre entre 0 et pardon entre 1 là-haut et 0 en bas ça fait du n sur n plus 1 tout simplement voilà pour le calcul de l'espérance j'efface là-haut ma densité et on va avoir fini cet exercice on vous demande aussi de calculer sa variance pour calculer sa variance on va calculer le moment d'ordre 2 le moment d'ordre 2 va exister parce que c'est encore l'intégrale sur un segment d'un polynôme donc ça existe parfaitement l'espérance de mn au carré c'est donc l'intégrale je vais un tout petit peu plus vite vu qu'il ne me reste que 2 minutes de 0 à 1 de x carré fois nx puissance n-1 dx encore une fois parfaitement définie comme intégrale de polynôme comme intégrale de polynôme sur un segment ça existe donc je peux le calculer l'espérance de mn ça me fait donc du n fois et là je vais remettre l'intégrale quand même en intermédiaire ça me fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 des x à calculer donc ça ça fait du n fois x puissance n plus 2 sur n plus 2 on va prendre entre 0 et 1 donc ça ça me fait du n sur n plus 2 j'ai le moment d'ordre 1 j'ai le moment d'ordre 2 je peux finir mon calcul de variance et on aura fini l'exercice donc l'espérance pardon la variance maintenant j'ai fini mon calcul d'espérance la variance de mn ça vaut donc l'espérance de mn carré moins l'espérance de mn au carré ça vaut donc du n sur n plus 2 moins n sur n plus 1 au carré bon il faudrait mettre tout ça au même dénominateur pour que ça ait du sens il n'y a pas de meilleur dénominateur que n plus 2 sur n plus 1 au carré et donc ça ferait au numérateur du n n plus 1 carré moins n carré n plus 2 on doit pouvoir certainement simplifier le numérateur mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça pour le moment ce sont des 2 là-haut ça se factorise par n en haut après j'ai du n plus 1 carré fois au moins n n plus 2 ça simplifie un petit peu mais pas parfaitement ah si ça doit bien simplifier je fais pas le calcul je vous laisse le mener mais je me demande si ça finit pas tout simplement en n sur n plus 2 n plus 1 au carré je l'ai fait de tête donc j'ai un petit doute et je vais arrêter là vu qu'il est déjà 12h01 mais voilà pour ça donc la semaine prochaine plein d'exos j'essaye de vous mettre un poli en ligne je sais pas quand dans la section cours qui sera appelée cours semaine semaine présentielle qui sera juste un poli avec plein d'exos si vous voulez les travailler avant votre séance de télé de lundi pour qu'elle soit plus efficace commencez à regarder le début de certains exos je vais au moins mettre un exo de série un exo de probas discrètes un exo d'intégrale impropre un exo de densité même plusieurs exos de densité à mon avis mon intérêt c'est que vous travaillez ce que vous pensez que vous avez le moins maîtrisé vous même lundi pour qu'on essaye de progresser sur ce qui vous va le moins mardi j'essaye de corriger au moins un exo de chaque et après on fait des densités des densités des densités je pense qu'il faut encore qu'on fasse des exos de densité on a pas fait assez selon moi et mardi après-midi magnifique interro pour vérifier si vous avez bien appris votre cours ou si comme certains m'ont même osé me le dire en col mais monsieur j'ai mon cours juste à côté de moi donc voilà la réponse à cette question de cours oui bah là vous n'aurez pas votre cours à côté de vous voilà à à Sous-titrage FR ?